Elle avait été vice-championne olympique du 100 mètres en 2016, puis championne du monde en 2017. L'athlète américaine Tori Bowie est décédée dans des circonstances encore inconnues, selon un communiqué de l'agence qui la représentait publié mercredi 3 mai. Une information confirmée dans la foulée par World Athletic. La Fédération internationale de l'athlétisme est par la Fédération américaine. Le bureau du shérif d'Orange Kunti, en Floride, a précisé que le corps sans vie de Frantorich Tori Bowie avait été découvert la veille. Elle était âgée de 32 ans. Le 2 mai 2023, vers 13h, des adjoints du shérif se sont rendus dans une maison pour s'assurer d'eux. L'état d'une femme d'une trentaine d'années qui n'avait plus donné signe de vie depuis plusieurs jours, précise le communiqué. Une femme, identifiée provisoirement sous le nom de Frantorich Tori Bowie, date de naissance, 8-27-1990, a été découverte morte dans la maison. Aucun signe de crime n'a été relevé, poursuivent les services du shérif. L'agence Iconsport Management, qui représentait Tori Bowie, avait annoncé plus tôt dans la journée sa mort. « Nous avons perdu une cliente, une amie chère, une fille et une sœur. » Tori était une championne et un véritable rayon de soleil, apte et elle écrit sur ses réseaux sociaux, sans apporter de précision sur les circonstances du décès. World Athletic puis la Fédération Américaine d'Athlétisme, USATF, ont confirmé la mort de l'athlète. « Son héritage sportif est incommensurable, elle va terriblement nous manquer. » Écrit dans un communiqué Max Siegel, le directeur de l'athlétisme américain. Né le 27 août 1990 à Sandile, dans une région rurale du Mississippi. Élevé par sa grand-mère, Tori Bowie était passé du saut en longueur au sprint en 2014, établissant cette année-là la meilleure performance mondiale sur 100 mètres. En 10.80, lors du meeting de Monaco. Elle s'était forgée ensuite un gros palmarès de façon fulgurante, d'abord en remportant trois médailles olympiques en 2016 à Rio avec l'or du relais 4X 100 mètres, l'argent du 100 mètres. Derrière la Jamaïcaine Ellen Thompson, Hera est le bronze du 200 mètres. L'année suivante, à Londres, Tori Bowie était devenue championne du monde de la ligne droite, s'imposant en 10.85 et avait également pris part au relais doré de la Team USA sur le relais 4X 100 mètres. Après un dernier coup d'éclat en 2019 au Mondiaux de Doha, 4 du saut en longueur, la sprinteuse du Mississippi. Record personnel de 10.78 sur 100 mètres n'a jamais pu retrouver son meilleur niveau. Loin des joutes internationales, elle n'avait disputé qu'une seule compétition officielle en 2022, un 200 mètres en Floride. Mon cœur est brisé en pensant à la famille de Tori Bowie. Une superbe rivale et une personne solaire. Ton énergie et ton sourire m'accompagneront pour toujours, écrit sur ses réseaux sociaux la légende jamaïcaine du sprint Shelly, Anne Frazee Price. Double championne olympique du 100 mètres. Le président du comité international olympique, CIO, Thomas Bach, a exprimé dans un communiqué. Le choc et la profonde tristesse provoquées par l'annonce de sa mort. Le monde du sport, acté, il ajoutait, a perdu une véritable championne. Le monde du sport, acté, il y a la profonde tristesse provoquées par l'annonce de sa mort. Le monde du sport, acté, il y a la profonde tristesse provoquées par l'annonce de sa mort.